Bonjour à tous, on va attendre deux minutes, le temps que tout le monde arrive, et puis on va démarrer. Merci. 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 Ok, du coup on va démarrer ce qui fera venir les derniers. Aujourd'hui on va parler d'optimisation des taux de consentement et de la préservation des performances médias dans le cadre de la Privacy Week, c'est un format court d'une demi-heure pour en formation, on a fait un webinar au format un peu plus long la semaine dernière, un format d'une heure, donc ce que vous allez voir là c'est un sous-ensemble de ce dont on a parlé la semaine dernière où il y avait pas mal de monde qui était connecté. Si certains d'entre vous étaient là la semaine dernière, vous risquez de ne pas apprendre grand chose puisque c'est vraiment un sous-ensemble de ce que vous avez vu, par contre on sera un plus petit comité, donc du coup ça nous permettra de prendre plus de questions, donc n'hésitez surtout pas à les poser. Vous avez un onglet questions dans Livestorm et on reviendra à la fin de l'échange sur les questions en commençant par les plus voter, vous pouvez aussi voter pour les différentes questions. J'espère que tout le monde voit mon écran, ça a l'air d'être le cas. Rapidement je suis Mickaël Avoledo, du coup je suis directeur associé chez M13H et en une minute qui est M13H, on est une société de conseil en data marketing et technologie, on est une finale du groupe Labellium et on a deux grands pôles, un pôle data marketing qui s'occupe de roadmap, data, business et tech, d'installation d'outils à tech-martech, on accompagne beaucoup aussi nos clients sur les sujets privacy qui est l'objet d'aujourd'hui et on a une équipe aussi data science qui fait du data engineering, de la data modélisation et de la data vise. Le sujet privacy il est assez tentaculaire, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. On va parler de quelque chose de très spécifique aujourd'hui qui est l'optimisation des taux de consentement, notamment dans le cadre des évolutions CNIL. Si vous êtes intéressé par autre chose, par d'autres sujets, sachant qu'il y en a plein et que vous avez besoin d'accompagnement, surtout n'hésitez pas à nous contacter à bonjour-at-em-tradage.com, on sera ravis d'échanger avec vous sur tous ces sujets qui ne sont pas évidents à saisir et à appréhender. Donc aujourd'hui on va revenir sur une petite introduction aux grandes évolutions privacy à venir dans les prochains mois et ensuite on va se focaliser sur une de ces évolutions qui est une de celles les plus courts termes, les évolutions CNIL, avec comment maximiser les taux de consentement. On finira par une conclusion sur la préservation des performances médias. Donc les trois grandes évolutions privacy en 2021-2022, vous les avez sur ce slide. Globalement, la première c'est l'évolution du consentement cookie drivé par l'ACNIL et les réglementations e-privacy et RGPD. Ces évolutions vont entraîner un durcissement des mécaniques de consentement qui va faciliter le refus des utilisateurs, on le verra dans quelques instants. Et ensuite, deux évolutions qui sont plutôt drivées, pas par la réglementation mais par des acteurs tech. L'un étant Apple et concerne plutôt l'environnement mobile, iOS, et l'autre étant Google, un plus moyen terme, et concerne l'environnement web. Mais les impacts sur les cas d'usage sont assez similaires finalement. On va se retrouver sans certains identifiants qui permettent des cas d'usage marketing basique du type retargeting, du type saune mesure de performance, du type capping publicitaire, qui vont avoir un impact structurant sur l'écosystème dans lequel on évolue aujourd'hui. Un dernier sujet à suivre, sur lequel on ne peut pas forcément beaucoup jouer aujourd'hui, c'est l'invalidation du privacy shield qui permet de faire des échanges de données entre l'Europe et les Etats-Unis. Il a été un validé courant d'année dernière, l'été dernier. Beaucoup d'acteurs du monde du marketing digital ont basculé sur des clauses contractuelles type pour encadrer ces transferts de données. Il se trouve qu'il y a un débat en ce moment sur est-ce que ces clauses contractuelles restent valables vu la réglementation américaine, vu les cas d'usage. Il y a tout un débat là-dessus qui sera important de suivre dans le courant de cette année. Mais les trois sujets principaux restent ceux qui sont sur le haut du slide. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur les évolutions du consentement cookie, notamment en lien avec les nouvelles recommandations qu'il y a. Concernant ce sujet, avant le 1er avril 2021, un simple scroll sur une page permettait de déclencher une collecte de données ou une poursuite de navigation permettait de déclencher une collecte de données. Après le 1er avril, il va falloir proposer une option de refus très rapidement, donc dès le premier écran et pas « caché » sur des écrans ultérieurs ou non disponibles. Ce qui mécaniquement devrait faire baisser le taux de consentement. On vous a mis ici dans les grandes lignes qu'on peut constater aujourd'hui sur le taux de consentement net. Une bannière peu optimisée, vous allez avoir des consentements inférieurs à 50-55%. Quand vous commencez à optimiser vos bannières, on pense que le 60% à 70% est atteignable. Et si vous allez vraiment assez loin dans les optimisations, un ratio entre 70 et 80% peut également être atteint dans les meilleurs cas. Ça, ça va perturber votre mesure et vos ciblages. On le verra tout à l'heure. Juste pour repositionner le cadre juridique sans rentrer trop dans le détail, les deux textes fondamentaux qui ont été publiés le 1er octobre par la CNIL, c'est les deux que vous voyez en bas, donc les lignes directrices et les recommandations. Il s'agit de droits souples. C'est l'interprétation synthétique et pratique et opérationnelle finalement de la réglementation. Et ce que dit vraiment la réglementation, ça se retrouve dans la directive e-privacy au niveau de l'Union européenne qui traduit dans la loi française, dans la loi Informatique et Liberté et dans le RGPD. Et dans la loi Informatique et Liberté, on voit quel est le périmètre d'action finalement qui est soumis au consentement. Ce n'est pas forcément la collecte de données personnelles, c'est plus large la définition. C'est toute opération de lecture ou écriture dans un terminal de communication électronique, donc quelles que soient les données qui soient collectées. Et le RGPD définit plutôt des modalités autour du recueil de consentement avec une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, un acte univoque. Et donc c'est ça qui durcit un petit peu la collecte du consentement. Et c'est sur ça qu'on va passer la partie 2 de ce webinaire. Juste pour poursuivre avec mon introduction des trois grandes évolutions privacy. La deuxième évolution, c'est le consentement mobile Apple. Donc il y a quelques évolutions qui arrivent avec iOS 14 ou qui sont déjà à l'oeuvre aujourd'hui. Donc depuis décembre, quand vous publiez une app sur l'App Store, il faut lister les types de données que vous collectez dans cette application. Depuis le début du printemps, au début du printemps plutôt, donc incessamment sous peu, des bannières de consentement au tracking vont apparaître dans les applications qui demandent l'accès à l'IDFA. Et dans les guidelines d'Apple, en fait, c'est pas que l'IDFA normalement qui est concerné, c'est aussi tout autre ID qui permettrait de faire du tracking cross-app. Et il y a de nouveaux frameworks aussi qui vont être davantage poussés par Apple pour la mesure. Donc des frameworks qui vont agréger et retarder la mesure, donc qui ne permettent pas du tout d'aller dans le même niveau de granularité qu'avant, notamment SCAN Network concernant la mesure de la pinstalle et de l'attribution autour de la pinstalle. Ce qui va avoir, ces évolutions-là vont avoir un gros impact sur la partie ciblage, avec notamment un ciblage autour du remarketing fortement réduit. Un impact en termes d'optimisation des performances, puisque les algorithmes n'auront pas accès du tout à autant de données, et notamment à des données qui sont user-based pour faire leurs optimisations, donc une dégradation des performances. Il y a un impact sur la mesure, parce qu'une part de plus en plus importante de la mesure va être modélisée. Et donc, vous risquez de voir des impacts sur vos cas d'usage app-to-app, mais aussi app-to-web. Il faut bien avoir conscience, même si vous n'avez pas d'app. Les scénarios de type « je suis dans l'app Facebook pour générer du trafic » vers mon site, j'advertise dans l'app Facebook, risque de vous concerner. Dernier sujet, et puis après on passe à l'optimisation, c'est le sujet de la disparition des cookies sort-parties dans Chrome. Aujourd'hui, ces cookies sort-parties, qu'est-ce qu'ils permettent en termes de cas d'usage ? Ils permettent de qualifier et de cibler des audiences, donc les cas de retargeting, des cas de ciblage d'audience tierce partie sur du haut du funnel, par exemple, du frequency capping aussi, donc faire en sorte qu'une personne voit uniquement un certain nombre de publicités et pas plus. Et puis, tout ce qui est mesure de la performance, notamment le suivi des conversions post-view et utilise les cookies sort-parties. Le post-click, l'utiliser initialement, mais aujourd'hui, il y a d'autres mécaniques qui sont plutôt en first party là-dessus. Il faut savoir que ça, Firefox coupe déjà, ne permet pas déjà par défaut le fonctionnement avec du tracking third party pour les cas de publicité. Et l'annonce de Chrome, qui a une part très importante sur le marché, fait qu'il va falloir trouver d'autres solutions. Après le changement, donc ces solutions sont en cours de construction aujourd'hui, on risque de voir un marché un peu structuré en trois grandes briques pour le ciblage, des ciblages purement basés sur le contexte, donc pas forcément de données basées sur l'utilisateur. Un ciblage basé sur des cohortes anonymes, donc là, les partenaires technologiques de publicité n'auront pas accès à des informations sur l'utilisateur, juste sur l'appartenance de cet utilisateur à des groupes d'intérêt, qu'on appelle les cohortes. Et ça, c'est notamment poussé par Google avec la Privacy Sandbox. Et puis, des utilisateurs connus, donc des méthodes qui permettent, grâce à des emails hachés, notamment de traquer un utilisateur d'un site à l'autre et de maintenir des cas d'usage de remarketing et de mesures, mais avec un reach qui sera probablement plus faible. Voilà un petit peu le panorama, juste en termes de planning. L'année dernière, on était vraiment dans une phase d'annonce, avec les trois annonces dont je vous ai parlé qui ont eu lieu l'année dernière, les trois évolutions dont je vous ai parlé. Et aujourd'hui, on rentre vraiment dans une phase de mise en œuvre avec, à court terme, le sujet CNIL qui arrivera au 1er avril. Il faut être compliant. Il n'y a pas de période de tolérance, puisque la période de tolérance, c'était entre le 1er octobre et le 1er avril. Pareil pour Apple qui devrait arriver au début du printemps avec iOS 14.5. Et puis, l'évolution des cookies tiers partie dans Chrome devrait arriver courant 2022. On ne sait pas trop si c'est en début d'année, fin d'année. Donc, Google travaille aux solutions aujourd'hui, mais on n'a pas la date exacte. Du coup, si je reviens sur le sujet CNIL, et n'hésitez pas à poser vos questions toujours dans le chat ou surtout dans l'onglet questions, on y reviendra à la fin. Concernant le sujet CNIL, donc comment optimiser mes taux de consentement ? Première chose à dire, c'est optimiser avant tout le premier écran, c'est-à-dire votre bandeau en bas ou votre pop-in, c'est ce qui va faire 95% de votre performance. Et donc, du coup, c'est ce sur quoi vous devez concentrer vos efforts. Il y a quand même très peu de personnes qui vont cliquer sur paramétrer les cookies selon les contextes. C'est en faire à 2%, en faire à 10%, on n'a jamais vu un supérieur à 10% aujourd'hui. Et les personnes qui vont voir ce deuxième écran, c'est des personnes qui sont déjà familières avec le cookie consent, qui ont un objectif précis, voire qui sont en train de faire un contrôle sur votre site, donc à notre sens, ça ne vaut pas le coup de déployer trop d'efforts là-dessus, il faut faire quelque chose de relativement standard. Et sur le premier écran, on part vraiment des pistes d'optimisation qui peuvent vous faire gagner beaucoup en termes de consentement, sans aller dans, comment dire, le fait de tromper l'utilisateur non plus, parce que c'est interdit par l'ACNIL d'avoir des designs qui sont vraiment extrêmement problématiques et trompeurs, mais il y a quand même des pistes d'optimisation qu'on va voir juste après. Donc les principaux leviers d'action que vous avez sur ce premier écran, on les a listés ici, c'est d'abord l'emplacement du bandeau, est-ce que vous allez le mettre en bas, est-ce que vous allez le mettre en haut, est-ce que ça sera une pop-in au milieu. Tout ce qui est autour de la stratégie des call to action disponibles sur la bannière. Donc par exemple, en train de tout accepter et tout refuser ou en continuer sans accepter qu'il y ait une proposition de l'ACNIL qui est un peu différente en termes de design, il y a des différences de performance. Est-ce qu'on met une croix ou pas sur la pop-in ? Est-ce qu'on laisse la possibilité à la personne de faire des choix détaillés dès le premier écran ? Est-ce qu'on le met en deux écrans ? Voilà, tout ça c'est autour des stratégies de CTI. Ensuite, il y a les contenus, le wording des boutons, qu'est-ce qu'on écrit concrètement dans les boutons et globalement, quel est le wording général, l'état d'esprit du texte que vous mettez dans les bannières. Puis après, il y a des aspects qui sont purement de design. Est-ce que vous mettez des éléments de réassurance, un logo, est-ce que vous respectez votre charte graphique, vous mettez quelque chose de relativement standard, est-ce que vous grisez le contenu du site ou est-ce que vous mettez les boutons, etc. On va revenir sur tout ça un par un. On ne pourra pas traiter tous les tests qu'on a pu faire, bien entendu, mais ça vous donnera déjà un très bon aperçu de ce qu'on a pu constater. Les enseignements qu'on va voir, c'est tiré de notre propre expérience et aussi de benchmarks marchés. Je leur fais toujours un peu de pub quand j'en parle, notamment des benchmarks de Trust Commander qui ont monté un observatoire autour de ce sujet avec leurs clients auxquels on a participé, avec certains clients. Du coup, n'hésitez pas, ils ont des webinars aussi sur ces sujets. Premier sujet, il y a l'emplacement du recueil du consentement entre la pop-in, le bandeau bas, le bandeau haut, le bandeau à gauche. Ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, pour tous les comptes qui l'ont testé, la pop-in est celle qui a les meilleurs taux de consentement si elle prend suffisamment de place sur l'écran. On recommande, par exemple, un tiers de l'écran pris par cette pop-in. Par rapport à tous les comptes qui l'ont testé, en moyenne, c'est la pop-in qui fonctionne le mieux. Ce qui ne veut pas dire que les clients qui ont obtenu les meilleurs taux de consentement l'ont obtenu avec la pop-in. Là, pour le coup, si on regarde que les clients qui ont obtenu les meilleurs taux de consentement, certains les ont obtenus avec un bandeau, d'autres avec la pop-in. La capacité à aller au plus haut en termes de taux de consentement peut être obtenue, on pense, avec ces trois formats-là. On a un petit peu moins testé, un petit peu moins d'expérience sur ce format-là, donc on ne pourrait pas vous dire. Donc là, je parlais du desktop. Sur le mobile, globalement, la recommandation qu'on fait, c'est que la pop-in ou le bandeau de consentement prenne le plus de place possible sur l'écran, donc soit en format quasi plein, comme on le voit ici, voire en format complètement plein. C'est ce qui fonctionne le plus mieux. On gagne quelques points de consentement et ça fonctionne encore mieux si vous mettez le bouton de continuer sans accepter, donc le call to action de refus, plutôt vers le haut de l'écran parce que le pouce est plutôt ici, il y a tendance à rester là par rapport au tap sur l'écran. Ensuite, il y a la stratégie du continuer sans accepter versus le tout refusé. La CNIL propose, donc les trois captures que vous voyez ici, c'est issu de recommandations CNIL. C'est là, c'est issu des recommandations draft de la CNIL en début d'année dernière. La Croix n'est plus du tout dans les dernières recommandations et celles-ci sont issues des dernières recommandations. Vous avez le classique tout accepté, tout refusé. Vous avez un format continué sans accepter en haut et c'est vraiment ce qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux, de laisser un bouton d'acceptation en bas et un bouton continuer sans accepter en haut. Et on vous conseille par contre de ne surtout pas tester de mettre la Croix, vous allez perdre entre 20 et 30% de consentement, vous n'êtes pas obligé de la mettre et c'est pénalisant sur vos taux, donc vraiment, si vous pouvez l'éviter, faites-le. Autre sujet, c'est le choix de l'écran 1 versus en deux écrans. Certains ont testé de proposer le choix dès le premier écran. On a constaté que ça avait des mauvais taux de consentement, donc du coup, il restait simple avec plutôt tout accepter, tout refuser et puis ensuite le détail par finalité sur un écran ultérieur et pas forcément sur le premier écran. Se pose la question aussi de la formulation des boutons. Là-dessus, les meilleurs résultats qu'on a eus, c'est avec une formulation à la première personne pour le bouton d'acceptation, donc un j'accepte versus un tout accepter et plus susceptible de susciter du consentement. Et on conseille du coup de garder sur un ton plus neutre, donc à l'infinitif, le bouton de paramétrage et le continuer sans accepter qui par ailleurs est la formulation de la CNIL. Les formats exotiques de type OK, j'aime les cookies, c'est super les cookies, en avant les cookies, etc. Ça ne vous conseille pas du tout. Ou en tout restez sur une petite partie de votre trafic avant, la philosophie étant qu'aujourd'hui les personnes sont assez familières du consentement cookie. Dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, ils ont tendance à se poser plus de questions, d'aller plus paramétrer, d'aller plus refuser, donc on vous le déconseille. Et il y a une formulation qui marche très bien aussi, c'est le accepter et fermer. Cependant, certains d'IPO peuvent être un peu plus résistants parce qu'il y a deux verbes d'action et donc du coup, on pourrait considérer que là on est un peu borderline par rapport aux recommandations et que ça peut induire les utilisateurs en erreur. Donc certains l'acceptent, d'autres ne l'acceptent pas, mais en tout cas les performances sont bonnes. Quelques éléments de réassurance aussi, on vous conseille fortement de mettre en logo, vous allez gagner une dizaine de points de consentement si vous mettez un logo. Donc n'hésitez pas à le mettre, c'est important qu'on reconnaisse votre marque, notamment si votre site est grisé par ailleurs ou si on voit un peu moins le logo, etc., que la bannière prend beaucoup de place. Il faut que l'utilisateur sache sur quel site il arrive, sinon vous allez augmenter fortement votre rebond et votre taux de refus. L'overlay, donc c'est ce layer grisé sur les sites, peut avoir aussi tendance à améliorer les taux de consentement. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tant que ça finalement aujourd'hui. Si vous le faites, encore une fois, mettez bien visible votre logo. L'emplacement des boutons, donc sur desktop, ce qu'on conseille sur ce type de format, c'est d'avoir le bouton d'acceptation le plus à droite possible, donc en bas à droite. Et sur mobile, on conseille d'avoir le bouton d'acceptation à peu près au niveau du pouce. Le pouce n'étant pas forcément vraiment dans cette partie-là, mais plutôt dans cette zone-là de l'écran. J'espère que vous voyez bien ma souris. Ce qui revient en général à mettre, quand vous avez les call to action en bas, le bouton que j'accepte en haut. Et attention à garder une marge également aussi en bas pour tous les paramètres de navigateur, les boutons de navigateur par défaut qu'ils peuvent avoir en bas. La forme et la couleur des boutons, le paramétrer et accepter tout dans ce style-là, ou le tout accepter, tout refuser, ça, ça peut avoir de meilleurs taux de consentement que le cas standard avec tout accepter, tout refuser, enfin ces formats-là. Par contre, ça s'éloigne quand même davantage des recommandations de la CNIL, donc là, pareil, à voir avec les golfs, votre DPO, il y a pas mal de débats notamment sur ce format-là. Sur celui-là, on le voit quand même pas mal, donc peut-être que ça deviendra, enfin que ça restera en standard de marché parce qu'il existe déjà beaucoup aujourd'hui sur le marché. Certains sont allés vraiment aux strictes recommandations de la CNIL avec des boutons au même format, mais peut-être que celui-ci, on le verra de plus en plus à l'avenir aussi. Quel est le taux de consentement qu'on peut atteindre ? Je vous ai parlé des ranges de taux, ça dépend beaucoup déjà de l'environnement. Il y a des meilleurs taux de consentement sur mobile que sur desktop, premièrement. Deuxièmement, ça peut dépendre de votre verticale. Donc là, je vous ai mis une capture du dernier benchmark en date que j'avais de Commanders Act qui a monté un observatoire sur le sujet. Vous voyez par verticale que les taux min et max peuvent monter et la moyenne peut varier également. Mais nous, on considère que globalement, un 60% est atteignable dans la plupart des contextes avec une bannière bien optimisée et que pour les meilleurs, vous pouvez aller au-dessus de 70%. Il faut bien comprendre aussi de quel taux on parle quand vous communiquez en interne, quand vous mesurez. Vous avez le taux d'opt-in net, donc il y a 100 personnes qui arrivent sur votre site. Combien acceptent ? C'est les taux qu'on communiquait juste avant. Et puis, vous avez le taux rebond où vous allez juste prendre le refus sur le refus plus l'opt-in. Et là, ça fait des taux un petit peu différents. Certains l'appellent le taux d'opt-in sur le trafic qualifié, par exemple. Donc, faites bien attention sur la manière dont vous calculez les chiffres également. Je vois qu'il nous reste 5 minutes. Je vais accélérer un tout petit peu pour la dernière partie et n'hésitez toujours pas à poser quelques questions. La dernière partie étant, qu'est-ce que je dois anticiper pour préserver mes performances médias ? Premier message, il n'y a pas forcément de solution ultra magique et ce sur quoi vous devez mettre l'effort dans un premier temps, c'est vraiment l'optimisation des taux de consentement, que ce soit pour la CNIL, ce dont on vient de parler, que ce soit pour les évolutions Apple aussi, si vous avez une app notamment. Donc, les messages que vous allez mettre en sous-titre du consentement Apple ou éventuellement un bandeau préalable au déclenchement de cette popine peuvent vous faire gagner des taux de consentement. C'est vraiment sur ça qu'il faut concentrer vos efforts. Il faut vous préparer aussi à bien monitorer ces taux de consentement. Donc, pour la CNIL, soit via votre conseil de management de plateforme, via un outil Analytics exempté si vous en bénéficiez, si vous avez cet EP de l'exemption ou via des outils ad hoc de mesure. On développe, par exemple, pour nos clients qui n'ont pas d'outils exemptés ou dans la CMP, ne permet pas de remonter ces taux-là. Un petit outil très simple pour monitorer vos consentements. Sur Apple, vous pouvez remonter via votre outil d'attribution mobile si vous en avez un ou via un outil Analytics exempté. Dans ce cas-là, il faut faire passer le statut de la popine natale Apple, le statut ATT dans la collecte de votre outil Analytics. Et quand je parle du monitoring, il faut avoir quelque chose en tête. C'est que vous ne prenez pas le taux de consentement et vous l'appliquez à tous vos KPIs. En fait, vos KPIs, ils vont varier de façon différenciée en fonction du type de KPIs, en fonction du type de trafic. Ces observations-là, c'est basé sur de premiers constats parce qu'on n'a pas encore forcément suffisamment de volume. Mais sur de premières observations, ce qu'on peut constater, c'est que d'une part, le taux de consentement est légèrement supérieur pour le trafic naturel ou direct versus les leviers payants. Donc, ayez en tête que votre taux de consentement peut être légèrement dégradé. Autre sujet, c'est que certains KPIs vont varier de façon à peu près proportionnelle au taux de consentement. Par exemple, les visites. Par contre, les pages vues, ce ne sont pas forcément les personnes les plus engagées qui vont refuser. Notamment, il y a beaucoup de rebonds qui sont liés au refus. Donc, du coup, mécaniquement, le compteur des pages vues va un peu moins baisser. Et inversement, le compteur des rebonds va un peu plus baisser. Et toute la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer sur les conversions. On pense que ça dépend du contexte. Certains auront un taux de conversion qui va être baissé à peu près de même proportion que le taux de consentement. Mais on peut se dire aussi que les personnes qui refusent peuvent être moins engagées, moins aptes à convertir. Donc, du coup, le taux de conversion baisse finalement moins. Inversement, il y a certains contextes où il pourrait baisser davantage avec des sites sur lesquels les populations sont plus conscientes de ces sujets de privacy, ont plus envie de protéger ce nombre d'éléments sur leur navigation. Et donc, du coup, les taux de conversion pourraient être plus faibles sur ces sites-là. Donc, ayez-le en tête. Et ça fait partie de vos premières semaines de monitoring, je pense, de monitorer l'impact sur vos KPIs. Suivez les recommandations de vos différentes régies aussi. Donc, pour l'évolution CNIL à venir, adaptez les campagnes automatisées, notamment les objectifs que vous fixez aux différents algorithmes en fonction de la chute du taux de conversion constaté qui pourrait baisser. Et puis, lorsque certaines régies proposent des solutions alternatives, notamment autour de la modélisation, je pense à ConsentMod, n'hésitez pas à creuser ça avec vos équipes légales. Il y a pas mal de débats qui peuvent avoir lieu sur ces sujets-là. Donc, regardez-les et puis implémentez-les en fonction de ce que vous dira votre légal. Sur le sujet Apple, il y a pas mal de choses à faire aussi par rapport aux évolutions. C'est quelque chose d'assez compliqué, l'évolution ATT. On va pas rentrer dans le détail là maintenant. Mais on vous a mis ici les recos de deux acteurs qui peuvent être impactés, Facebook et Google, avec notamment un impact sur le nombre de campagnes d'apps installs, une refonte un petit peu de la structure de vos campagnes. Et puis, l'implémentation de SDK compatible avec SK Network. Si vous avez des apps mobiles, donc vous assurez la promotion. Et puis pour Apple, étudiez aussi les contournements. Il y a des contournements autour du fingerprinting. Ils sont a priori exclus des guidelines Apple. Ils risquent de continuer quand même un petit moment, mais peut-être pas très longtemps. Les autres identifiants aussi, normalement, sont exclus des guidelines Apple à des fins de tracking cross-app. Ils pourraient aussi continuer de fonctionner à un moment. Pour l'instant, l'IDFA va être le premier vraiment impacté. Et le server-side aussi, donc l'envoi d'audience ou de conversion en server-side. Pensez-y. C'est quelque chose qui peut être utile pour préparer des performances. On fait d'ailleurs un webinar là-dessus. Laetitia, qui est avec moi, pourra peut-être vous mettre le lien sur le chat. Sinon, vous le retrouvez dans notre page Livestorm. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vais regarder un petit peu ce qu'on voit dans le chat. Il n'y a qu'une seule question. Quelle différence entre tout refuser et continuer sans accepter ? Je vois aussi souvent que malgré mon refus, je vois toujours la bannière de concernant sera affichée à ce légal. Y a-t-il un délai ou il n'est pas possible de re-solliciter le user ? Merci. Je vais essayer de répondre aux différentes questions, aux différentes sous-questions. La différence entre tout refuser et continuer sans accepter, en termes techniques, c'est censé provoquer un refus, donc une absence de collecte de données. Le wording est différent, mais l'ACNIL a été assez clair sur le sujet. Une poursuite de navigation, on continue sans accepter, ça vaut refus. Je vois que malgré mon refus, je vois toujours la bannière de concernant sera affichée. Alors là, il peut y avoir plusieurs sujets. Soit c'est un problème de paramétrage des bannières sur le ou les sites sur lesquels vous naviguez. Soit ils ont mis en place une politique assez agressive de « j'épuise mon utilisateur jusqu'à ce qu'il l'accepte ». C'est tendancieux vis-à-vis de l'ACNIL. L'ACNIL peut avoir une certaine souplesse sur le sujet, mais si c'est systématique et que c'est vraiment à chaque session, voire à chaque page vue, clairement c'est interdit. L'idéal est de conserver les choix pour des durées équivalentes entre l'acceptation et le refus. Il peut y avoir certaines dissymétries, mais il faut qu'elles soient vraiment modérées. Y a-t-il un délai où il n'est pas possible de re-solliciter l'utilisateur ? Il n'y a pas de délai imposé là-dessus. Par contre, il y a un délai recommandé par l'ACNIL qui est de 6 mois. J'espère que ça répond à la question. Je jette un coup d'œil au chat, donc Laetitia vous a mis dans le chat notre prochain webinaire sur le data onboarding dans les Martech et AdTech. J'espère que ça a été utile. Si vous voulez un webinaire un peu plus complet, vous en avez un qu'on a fait la semaine dernière où on traite notamment des évolutions Apple et du sujet de l'exemption de consentement qui évolue d'ailleurs beaucoup puisque dans le courant de la semaine dernière, il y a eu des évolutions. Et puis n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez les moindres questions ou le moindre besoin d'accompagnement sur le sujet. Voilà, bonne Privacy Week à tous et puis à très vite. Merci. 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 Merci.